De très nombreux seigneurs de guerre unis derrière un seul héritier du trône, un symbole divin que tous protégeaient farouchement. En l'assassinant discrètement, ce fragile château de cartes s'écroulerait immédiatement. L'incertitude concernant le coupable provoquerait le chaos entre les différentes factions dirigeant le pays. Libérés de ce roi divin, chaque seigneur de guerre voudrait désormais poser son postérieur ordinaire sur ce trône. Bienvenue en Corée, ce sont les mots du Mikedi du futur. La faiblesse évidente sur laquelle repose le royaume de Corée, selon Mikedi, qui projette d'en assassiner l'héritier au trône, cette faiblesse évidente, c'est tout simplement la déification de son souverain. Une fois la superstition violée, le chaos s'installe. Les seigneurs de guerre sont des agents du chaos, le chaos s'exprime par eux. Mikedi 007, Assassin's Creed, se propose donc de faire sauter la tête du souverain coréen pour déstabiliser l'ensemble du royaume. Pour le coup, Mikedi s'approprie l'enseignement de San Tzu. Enfin, la guerre à moindre frais, la ruse, l'économie des forces. Enfin, tu vois, quand je te dis qu'il tente de se réinventer, il marche sur les traces de son père. Mais pas que, pas que. Il apprend à s'adapter à la situation. Et d'ailleurs, sa mission diplomatique en Europe était une amorce. Il n'a pas été comme un gros veau. Guerre à moindre frais, ruse, économie des forces. Mais je n'étais pas le premier assassin à tenter cela. Tous avaient échoué jusqu'à maintenant. Bah ouais. Pas facile d'assassiner le Kennedy local. Il était absolument impossible de l'approcher. Donc là, on voit le jeune héritier au trône avec son petit visage poupin là, assis sur son siège royal, entouré non seulement de sa garde personnelle, mais de tout un tas de sycophantes. Ils sont quelque part dans un parc. C'est peut-être, je ne sais pas moi, le jardin du Luxembourg. C'est grand en tout cas. Mikedi est caché, tapis dans l'ombre. Il a sa tenue de Assassin's Creed avec sa vieille capule sur la tête. Il bande son arc. Mais aucun de ses assassins n'avait suivi l'enseignement de mon maître. Aucun n'avait appris à découvrir les faiblesses de sa cible pour mieux les utiliser. Il veut utiliser la ruse, enfin ! Enfin, regarde-le avec son œil valide qui nous perce, qui nous perce depuis la vignette. Ouh là là ! Toute sa famille est passée au fil de l'épée, on s'en souvient. Il a la rage le gosse. Il a repris le contrôle du clan Nakamura, du fief Nakamura. Il est en Corée aujourd'hui pour une mission particulièrement périlleuse. Pour le dîner de ce soir, notre Altesse aura le choix entre du crabe cuit dans des feuilles de bananiers, des calamars farcis et des cailles en brochette et au litchi. Hein ? Au fait, il faut que ce soit parfait. Au travail. Ah ! Où sommes-nous là ? Où sommes-nous ? Nous étions dans la forêt à côté du prince héritier coréen et maintenant nous sommes dans les cuisines du palais. Mais oui ! Comis et Grouillot s'activent sous la férule de ce gros bonhomme à la voix au perché qu'on vient d'écouter. Ça sent foutrement bon dans les cuisines. La table des préparations est chargée de tous les délices culinaires de la région. Regarde-moi ça. Top chef made in Korea. Et sur le plan serré du bas de la vignette, on a un visage de femme, l'une des cuisinières de service. L'expression de son visage laisse sous-entendre qu'elle a une idée derrière la tête. Hein ? Qu'elle n'est pas là par hasard la petite coquine. Regarde-la. Il était absolument impossible de l'approcher. Aucune arme, aucun poison ne pourrait passer. Les restrictions sanitaires sont particulièrement sévères en Corée. On ne peut pas approcher le souverain comme ça. Même pas quand on est cuistot. Il y a des goûteurs à la porte du palais. Donc là, tu vois, t'as un goûteur qui... Tu vas encore mettre mes chefs-d'œuvre de côté pendant plusieurs heures. C'est cela. Le temps de voir si tu meurs empoisonné. C'est le cuistot en chef qui parle. Le gros bonhomme à la voix flûtée. Il a son petit kimono ocre qui lui descend sur le ventre. Ce rituel protège notre roi depuis des siècles. Rien ne le fera changer. Peu importe tes caprices et ta voix aux perchés. Vous gâchez tous mes plats. C'est un crime envers la grande cuisine. Un génocide de saveurs. Il n'a pas aimé. Les calamars n'étaient pas assez croquants. Il fallait les manger plutôt. Les lichis étaient trop sucrés. Ce sont des lichis. Ils ne peuvent pas avoir le goût des tomates. Le crabe était fermenté. Mais cela rendra notre héritier encore plus viril. Ah bah oui. Là, il y a lutte de pouvoir entre le cuistot et le garde-chirme qui refuse de le laisser passer avec ses plats. C'est le garde-chirme goûteur. Il a des ordres le bonhomme, forcément. Ton impertinence ne te sauvera pas cette fois. Mais lâchez-moi, bande d'incultes. C'est tout l'art de la gastronomie que vous allez assassiner. Un nouveau chef arrivera demain. Je compte sur vous pour assurer le prochain repas de son Altesse. Aucun manquement ne sera toléré. Mais qu'est-ce que nous pouvons bien lui préparer ? Faites-moi confiance. Suivez mes instructions pour ce soir. Et nous aurons tous la vie sauve. Le cuistot au gros bidon s'est fait renvoyer. Il avait la langue trop bien pendue. Les gardes-goûteurs l'ont renvoyé renvoyé. Pas à la cuisine, non. En dehors du palais. Un coup de pied aux fesses. Et là, nous avons le reste de l'équipe culinaire qui regarde les gardes et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » « Notre chef est parti. » « Bon, c'est pas grave. » « Il va être remplacé. » Elle ne dit rien, cette fameuse cuisinière de service, là, avec son visage son visage éthéré, d'une beauté presque irréelle. Elle ne dit rien. Elle tend un unique plat au garde-goûteur de service. Un seul plat ! Notre Altesse déteste ne pas pouvoir choisir. Notre Altesse n'a jamais goûté de phénix, c'est pour cela. Ah, ça y est, donc elle vient de prendre la parole, cette cuisinière. Elle a vraiment un visage quasi inexpressif. Très beau, mais quasi inexpressif. Elle porte... Alors, je crois que les Coréens appellent leur kimono « hanbok ». Donc, je dirais qu'elle porte un hanbok. En fait, c'est le hanbok. En Corée, c'est... C'est une association jupe évasée veste. Voilà, donc elle a... C'est ce qu'elle porte. A priori, on est un petit peu dans l'ombre, donc c'est pas facile à détecter, mais a priori, c'est ce qu'elle porte. Elle est très jolie, très éthérée. Elle fait goûter le plat au garde-chirme, là. Hyper zélée. Bon, c'est bon. OK, ça a l'air pas mal. Alors, il goûte sans vraiment goûter, en fait. Il sent... Il sent plus le plat qu'autre chose. Le nouveau chef fut congédié dès son arrivée. L'héritier du trône ne voulut désormais plus goûter que les plats préparés par cette jeune souillon, la fameuse cuisinière de service mystérieuse, là. Elle a passé le test. Elle a passé le test. C'est bien. C'est elle qui dirige les cuisines, maintenant. Donc, les gardes se méfiaient de ces plats. Finalement, ils y ont goûté. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Du serpent des enfers aux ailes de papillon. Du poisson coffre aux mangue en sorbet. Du dragon cuit dans des algues au gingembre. Oh là là ! Mon maître... Alors là, c'est Mikedi qui parle. Mikedi, du futur, on se demande, mais quel est le rapport entre Mikedi et ce qui se passe en cuisine chez les Coréens ? Mon maître aurait sûrement détesté que je dévoie ainsi un des contes ayant fait sa légende. De quoi parle-t-il de Mikedi ? Que j'utilise une leçon à la gloire de l'amour et des sentiments pour donner la mort et provoquer une guerre civile sanglante. Oh ! De quoi qu'il parle ? De quoi qu'il parle ? On fait la connaissance du jeune souverain coréen avec sa concubine, ses gardes. On lui présente les plats. Il mange. Il aime le gosse. Visiblement, ça lui plaît. Donc, Mikedi, encore une fois, dit que j'utilise une leçon. Mon maître n'aurait pas aimé que j'utilise une leçon à la gloire de l'amour et des sentiments pour donner la mort et provoquer une guerre civile sanglante. Et là, on a le jeune, le jeune héritier au trône coréen qui est en train de s'étrangler. Il a avalé de travers ou quoi ? Comme le faisant en sauce peut devenir phénix et les lézards de succulents morceaux de dragon, le légume le plus innocent peut devenir une arme mortelle, suffisamment cuit, habilement taillée. L'héritier au trône de causer s'effondre au sol. Il a avalé de travers. Non, je crois que c'est pire que ça. Il a été empoisonné. Le gamin a été empoisonné. Oh là 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 là. On faisait tellement confiance à cette souillon des cuisines qu'on n'a pas goûté ce plat-là. On l'a directement refilé au prince héritier. Et là, il se débat au sol. On dirait un épileptique. Il a jeté son bol par terre. Il est en train de mourir. Il meurt. Le légume le plus innocent peut devenir une arme mortelle, suffisamment cuit, habilement taillée. Et la plus innocente des cuisinières peut dissimuler le démon le plus monstrueux. Et là, nous avons, sous la lune, la fameuse cuisinière en chef, celle qui est devenue la cuisinière en chef avec son beau visage éterré, presque réel. Le masque tombe. Ça n'était pas un vrai visage. C'était un visage factice. C'était un masque. Et sous le masque de cette femme se cache Mickey D. Oh 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 ! Non, truc de fou. C'était pas une femme, c'était Mickey D. sous le masque. Oh là là ! Il vient d'assassiner l'empereur. L'empereur. C'est pas l'empereur, c'est le roi coréen, le souverain de Corée, le jeune roi coréen, en tout cas celui qui est censé le devenir, et qui ne le deviendra jamais. Il vient d'assassiner. Un truc de malade. Un truc de malade. La mystification à son apogée. Le jeu de masque à son apogée. Mickey D, qu'as-tu fait ? Mickey D. Mickey D. Mickey D, qu'as-tu fait ? Jeune salopard. Ah, oh ni Mickey D. Le démon Mickey D. Eh ben, eh ben, il a fait fonctionner son cerveau tout bonnement. La guerre à moindre frais. Du travail bien fait. La superchurie est totale. Oh, lui, le grand guerrier viril, s'est fait passer pour une femme. Lui, l'aristocrate consommé, s'est fait passer pour une souillon. Sous le visage éthéré, irréel, sa petite gueule de borgne énervée. Le carnaval de Venise, mais il dit Nakamura. Mais ça n'est pas tout. Pour parvenir à ses fins, Mickey D s'est servi d'un conte que lui a narré sa première petite copine. Tu sais, la souillon Naishi. On s'en souvient. C'est pour ça qu'il parle de son maître en disant, ouais, il n'aurait pas aimé que je dévoile le conte qui a fait sa légende. Le conte qui lui a été raconté par Naishi. Mickey D a fait la connaissance de Naishi au Palais des Saveurs, là où il a appris à récurer les casseroles et à faire la cuisine. Entre deux jeux érotiques, Naishi lui a raconté l'histoire de ce cuisinier de légende et de son magnifique jeune commis. En vérité, une magnifique jeune femme. Tu vois, les deux cuistots se rendent chez un fin gourmet, un ancien seigneur de guerre, afin de satisfaire ses papilles. Celui-ci tombe sous le charme du commis. Mais voilà, il a beau être un fin gourmet, l'idée même de tomber amoureux lui reste sur l'estomac. Pas question de laisser cette femme l'approcher. Elle a peut-être le Covid, on ne sait jamais. Mais viens, le cuisinier de légende et sa partenaire vont réussir à force à force d'extravagance culinaire à lever un peu les restrictions sanitaires, à se couler entre les gestes barrières de la même façon que Mikedi, déguisé en commis au féminin, se coule entre les gestes barrières du souverain coréen et paf, l'empoisonne ! Dans le conte de Naishi, connu pour avoir fait la légende de Musachi, on ne sait pas trop pourquoi, le cuisinier de légende propose aux fins gourmets de lui faire bouffer son commis. T'as peur de tomber amoureux ? T'as qu'à la bouffer la donzelle. Pas de scène de ménage, simple. Alors je ne te dirai pas ce que fait le fin gourmet, t'as qu'à réécouter le podcast ou lire la BD. mais, d'une certaine manière, le souverain coréen a bouffé Mikedi ou plus exactement le piège de Mikedi. Il a baissé son masque anti-Covid et Mikedi, lui, a tombé le masque anti-Corée. Game, set and match. Du travail bien fait. Tu connais l'acteur Armie Hammer ? Avec sa tête d'ange blond, là. Tu sais, Armie Hammer. Il paraît qu'il est cannibale. Les media people en font tout un foin. Armie Hammer. Il a joué dans Hoover avec DiCaprio, dans Social Network de Fincher, dans Call Me By Your Name avec Timothée Chalumeau. Timothée est un badass. Timothée est un badass d'acteur dans le film The King dont j'ai déjà parlé. La scène, tu sais, quand il harangue ses soldats, est un petit bijou d'écriture et d'énergie. Il est très contrasté, le Chalamet. J'aime bien, j'aime bien. Bref, Armie Hammer. Et cannibale, au moins dans sa tête, il aime l'idée de griller les côtes de ses nanas au barbecue. Ou pas. Ou pas. Tu vois, le doute plane charge à lui de démentir les accusations. Bref, c'est une autre histoire, mais une histoire fascinante. Un tel beau gosse, gendre idéale par excellence, qui voudrait couper les orteils de ses nanas et les ranger dans ses poches, comme un talisman. C'est du matériau pour un artiste, t'es d'accord ? Mais si c'est faux, j'espère que Armie Hammer aura bien le cran de se défendre à visage découvert, de piétiner ses détracteurs, et même de bouffer les tabloïdes aux petits oignons. La presse à scandale à s'en faire péter la sous-ventrière. C'est bon, ça. Cette mission en Corée me prit près d'un an. Les longs mois me dissimulés sous cette apparence innocente n'avaient pas apaisé mes tourments. Mais ils m'avaient permis de gagner la confiance de tous les gardes et d'endormir la méfiance régnant autour de l'héritier au trône. Je revenais triomphant ! L'été chauffait agréablement le monde et on parlait de moi à la cour comme du prochain Shogun ! Oh, la promotion de dingue ! Shogun ! Le général en chef des armées du Japon Shogun ! Le Mikedi, dis donc, il a pris du galon ! Il a pris du galon ! J'étais devenu une légende vivante tout comme mon maître qui continuait d'occuper nombre de mes pensées et m'empêchait toujours de dormir sauf à prendre des drogues terribles. L'impératrice-fille était plus que satisfaite. J'étais enfin digne de l'épouser et de profiter de l'immortalité reptilienne. Elle me laissait deux années pour me reposer et me donnait l'autorisation écrite de boire l'encre de chaud. On le voit sur cette vignette à moitié poil, tu vois, enserrée par la queue de dragon de Tokugawa Il a la bouche pleine d'encre de chaud, de sang, c'est pas trop quoi, ça dégouline de sa petite bouche. On dirait un vampire Mikedi, on dirait un vampire. Oh là là, donc qu'est-ce qu'il a fait l'amour à Naaga ? On dirait bien elle est très satisfaite, il a le ticket chic, mais je refusais son offre. Oh oh, il refuse son offre quand même. Alors l'offre de quoi ? De l'épouser certainement, de copuler davantage, de devenir immortel, de devenir un vampire. Je refusais son offre. Du moins, pour le moment, je voulais conserver mon apparence humaine le temps de prendre femme et d'avoir un héritier. Ah ah ! Ah ah ! Bah oui, parce que forcément, à boire trop d'encre de chaud, on devient un monstre, un monstre mi-homme, mi-dragon. Iiiii ! Je profitais de ces deux années de calme mérité pour me rendre à la pagode du plaisir que j'avais vue la dernière fois dix ans auparavant. Là, je payais le prix fort pour avoir cent jetons noirs et rejoindre la geisha Isheido. Oh là là, Isheido ! Isheido ! Il veut la revoir le coquin ! La Catherine Zeta-Jones de la pagode de la pagode du plaisir ! Alors, c'est pas un album pour les puritains. Les pisse froids d'aujourd'hui qui se scandalisent à la vue d'un saint, cet album n'est pas pour eux. Quelle beauté, cette isheido, dis donc ! Oh là 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 ! Le premier et peut-être unique véritable amour de Mikedi. Elle se tient au seuil du dernier échelon de la pagode, cet édifice pyramidal du sexe. Après elle, c'est Damno, on s'en souvient, la druidesse des lieux, la pitié japonaise qui connaît tous les secrets du vaste monde. Le jeune Mikedi n'est plus c'est Isheido qui parle, ça y est, il la rejoint. Alors je m'étonne de votre visite, vous qui fréquentez la cour et allez sûrement devenir le prochain shogun. Je suis ici pour deux raisons, te prendre pour épouse, concubine suffirait. What the fuck ? What the fuck ? Attends, on fait une pause, on fait une pause. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Qu'est-ce qu'il vient de dire, le mec qui dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comme dirait Jean-Claude Basmati. Qu'est-ce qu'il dit ? Épouser Isheido, une travailleuse du sexe, lui, le seigneur Nakamura, contractant une union morganatique, une union déshonorable aux yeux de sa société. Même les asticots qui bouffent les restes de son père en frémisse de honte, qu'est-ce que ça veut dire ? Isheido, elle-même, lui dit concubine suffirait. Mais qu'est-ce qu'il a en tête ? Non, je sais que cela m'empêchera d'épouser l'impératrice fille, mais j'ai vu ma mère vivre comme une concubine, alors qu'elle méritait amplement de vivre comme une épouse. Et je ne veux pas que la femme que j'aime endure la même chose. Quelle vie me réservez-vous, seigneur ? Une vie d'attente interminable, chaque fois que vous devrez livrer bataille loin de votre foyer ? Une vie de terreur parce que vous vivez la nuit pour pouvoir tuer plus facilement vos ennemis ? J'essaierai de m'occuper de mes domaines et de notre famille autant que possible. Voilà tout ce que je peux te promettre, Isheido. Je suis un démon quand je livre bataille. Je suis hanté quand je dors. Mais le reste du temps, je ne suis qu'un jeune homme borgne qui a juré de se venger de son maître indigne. Il a disparu, non ? Pourquoi se venger de lui ? Personne ne l'a vu depuis qu'il m'a laissé à Edo, mais il me hante et nuit après nuit il me fait payer chacune de mes réussites. Sans lui, j'aurais toujours mes deux yeux et j'aurais eu une chance de sauver mon père et ma mère. Il a changé le cours de ma vie, détourné le fleuve de mon existence. Depuis, je ne parviens pas à chasser sa voix de ma tête. J'ai besoin d'un jeton gravé pour découvrir son secret et le tuer. Seul sa mort m'offrira enfin le silence et la sérénité. Isheido, tu es la seule chose positive que je lui dois. Peux-tu comprendre ça ? Je peux essayer ? Le Mikedi National est véritablement plein de surprises. Tu y assistes. Je t'ai dit qu'il tentait de se réinventer. la preuve en images. Bafouer l'honneur de sa famille en épousant une fille de rien. Tourner le dos à son but ultime, à savoir épouser l'impératrice fille et conséquemment engendrer les futurs empereurs du Japon. Et enfin, tuer son ancien maître. On ne l'attendait pas là, l'animal. Tu ne peux pas dire le contraire. Il opte pour l'ennui paradisiaque, le foyer, un foyer fondé sur l'amour et non plus sur l'intérêt. En revanche, sa haine à l'égard de Musachi ne passe pas. Le démon en lui continue de le tarauder. Musachi a changé le cours de sa vie, il l'a dit. Détourner le fleuve de son existence, il l'a dit. Son existence de petit pacha, de petit boulis, son existence toute tracée, l'ennui paradisiaque d'origine. Musachi l'a déniaisé. Et pourtant, Mikedi lui en veut. L'amour et la haine se confondent. Alors la vérité, selon moi, ça n'engage que moi, c'est que Mikedi ne s'est jamais senti à la hauteur de l'enseignement du maître. L'aigreur lui commande donc de se venger. alors il arrive il arrive chez Damno 7ème étage de la pagode du plaisir il y a déjà été je sais pas combien de fois il retrouve la chamane des lieux avec ses plémettes là qui sont toujours là qui l'entourent, t'as un bras zéro au centre de la pièce des filles toujours aussi belles et aussi dévêtues et dans le fond de la pièce nous avons Damno je m'ai douté qu'un jour tu reviendrais pour connaître cette réponse le secret de Moussachi réside dans l'amour qu'il a voué à une jeune femme prénommée Masuji Masuji c'est tout est-ce une autre question disposes-tu d'un autre jeton gravé par Ishiido pour obtenir ma réponse et ben non il n'en dispose pas alors il rebrousse chemin le Mickey dit oh il retourne voir Ishiido Masuji Damno a bien dit Masuji Masuji qu'est-ce qu'elle est belle Ishiido dis donc il faut acheter l'album rien que pour Ishiido moi je dis c'est impossible cette légende a plus d'un siècle ma grand-mère me l'a raconté plusieurs fois pourtant Damno ne ment jamais ce qui veut dire qu'il est bien plus démon que moi et qu'il aurait plus de cent ans peux-tu me la raconter ? bien sûr c'est l'une de mes préférées c'est peut-être même celle que je préfère entre toutes sûrement parce que c'est la plus triste ah une histoire d'amour une histoire d'amour l'amour comme initiation pas l'amour pour l'amour l'amour comme fertilisant naturel quoi j'aime le concept j'aime le concept Ishiido est lové tout contre Mikedi elle est sa future épouse a priori et elle va lui raconter une histoire d'amour Naishi la première petite copine lui avait raconté une histoire d'amour entre deux jeux érotiques l'histoire du fin gourmet à qui l'on propose de bouffer une adorable jeune femme Armie Hammer maintenant c'est au tour d'Ishido de régaler Mikedi d'un nouveau récit sentimental et formateur installe-toi coco-cocotte ferme les yeux ouvre tes oreilles et patiente je vais aux toilettes je reviens je reviens je vous donne